Petite mise en situation. Vous êtes peut-être un pêcheur de truites ou un pêcheur de chigants, puis un ami à vous organise un voyage de pêche au Doré. Vous n'avez jamais pêché cette espèce-là, vous ne savez pas trop quoi acheter. Moi, je vous propose un petit kit de 5 l'heure ici. Pour faire face à peu près à toutes les situations. Moi, je n'aurais aucun problème à aller pêcher n'importe quel lac à Doré juste avec ça. C'est vraiment une excellente sélection de base. Première chose que vous devez avoir dans votre coffre de pêche, un poisson nageur. Flicker Shad, c'est le modèle 7 cm de long. Ça, j'ai pêché beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça dans ma vie. Avec plein de modèles différents, plein de marques différentes. Puis, mon numéro 1 de loin, c'est le Flicker Shad 7 cm. Au niveau des couleurs, si vous ne savez pas quelle est la nourriture du Doré dans le lac où vous allez, prenez-le Doré. C'est un bébé Doré, c'est sûr qu'il y en a dans le lac. Puis, les Dorés sont cannibales. Excelle particulièrement par temps venteux. Flicker Shad. Deuxième choix. La pêche à la jig, c'est un classique pour le Doré. Ce que j'ai en main ici, c'est un petit Ripple Shad 3,5 pouces. OK. Moi, je vous suggère 3,5 pouces parce que là, bon, c'est peut-être le plus polyvalent des différentes longueurs. Mais il y a 3 pouces, 3,5 pouces, 4 pouces, 5 pouces. J'en ai de chaque longueur. Mais bon, pour les besoins de la cause, 3 pouces et demi. Cette couleur-là que je tiens dans mes mains, on l'appelle Fire Tiger. Mais ça ressemble beaucoup à une percheau. C'est une nourriture que le Doré adore. Donc, on pique le petit leurre comme ça. L'hameçon dans le nez du petit leurre, disons ça de cette façon-là. On l'enfile comme si c'était un ver de terre, ni plus ni moins. Puis, on s'applique à le faire ressortir le plus possible au milieu du dos. Idéalement, il faut qu'il soit centré. Ça, on peut pêcher ça avec des modèles à queue ronde comme ça. C'est excellent en jig horizontal. On lance, on lui fait faire des bons sur le fond en le ramenant. On peut aussi juste le ramener à vitesse constante. Sa queue ronde s'agite, ça a l'air d'un petit poisson en vie. Puis, il se jig aussi verticalement. Autre leurre soupe, je vous en recommande un deuxième pour la pêche à la jig, qui va surtout exceller si la pêche est un petit peu plus difficile. On veut un leurre avec un peu moins d'action, pas la queue ronde. Un leurre qui dégage beaucoup d'odeur. Ces produits-là, ça ne s'appelle pas Maxent pour rien. Parmi les leurres de caoutchouc, les leurres soupe, c'est ceux qui dégagent le plus d'odeur. Donc, flat-nose minot, que ça s'appelle. On peut faire de la quantité, on peut prendre des gros poissons avec ça. On peut le présenter en drop-shot aussi si la pêche est difficile. Ou simplement l'enfiler sur une tête de jig. Excelle particulièrement verticalement. Flat-nose minot sur une tête de jig. Parlons de marcheurs de fond maintenant. Surtout pour la pêche estivale, si les conditions sont difficiles, ou même très difficiles, c'est souvent avec les marcheurs de fond qu'on va sauver notre pêche. Ça vous prend ça dans votre coffre. Facile à trouver. J'aime bien les modèles de Dream Fishing 48 pouces. Les hameçons sont des axés que j'appelle moi. On dit en anglais « offset ». Ce qui permet un bon ferrage. Ce harnais à verre, qu'est-ce qu'on met? Des verres. Bien sûr, ça marche. Mais moi, j'utilise rarement des verres de terre. Je veux trouver des leurres souples qui peuvent remplacer le verre de terre. Dans certains cas, ils vont faire mieux. Puis parfois, le verre de terre a l'avantage. À vous de voir ce que vous voulez choisir. Mais je vous montre quand même le leurre en question. Qui s'appelle un Némésis. Cette fois-ci, c'est dans la série Gulp. Qui sont des leurres biodégradables. Ce n'est pas en plastique. Puis, ils sentent encore plus fort que les Maxent. Donc, c'est un gros avantage. Au marcheur de fond, ça arrive souvent que le doré suit l'offrande à l'arrière. Puis, je ne sais pas s'il va l'attaquer. Quand il y a l'odeur dans le nez, ça a l'air bon, ça. Je vais le prendre. Ça fait que ce petit leurre-là, il met bien un petit poisson. Il y a une queue souple, fine, fine, fine. En action, dans l'eau, la queue devient horizontale et elle ondule. Ça a l'air vraiment en vie. Je vous montre comment l'installer sur un harnais à verre. Encore cette année, dans un voyage de pêche, j'ai pris un doré autour de Saint-Livre avec un harnais comme ça de Ream Fishing et un Nemesis installé dessus. C'est très commode en passant. Les petits contenants que j'ai dans les mains qui s'appellent Rig Wrap pour ranger des harnais. Ce n'est pas le truc qui se range le plus facilement dans un coffre de pêche. Ça fait que l'hameçon le plus près des cuillères, il y a toujours deux hameçons, l'hameçon le plus près des cuillères, je pique simplement mon Nemesis par le nez. Je fais ressortir l'hameçon. Donc, il est vraiment juste piqué sur le bout. Puis ensuite, ce que je ne veux pas faire, c'est de piquer mon hameçon dans la partie fine de la queue. Un, parce que c'est un peu fragile. Puis deux, parce que je vais enlever l'action à mon leurre. Je viens simplement piquer le deuxième hameçon dans la queue, mais dans une partie qui est plus large. Ça va donner ça comme montage. Donc, derrière le marcheur de fond, la petite cuillère tourne, attire l'attention du doré, met des vibrations, il s'approche. Il y a une imitation de petit poisson qui dégage beaucoup d'odeur. Et voilà, le tour est joué, il va venir mordre là-dedans. J'aurais le goût de vous dire, avec cet ensemble-là de l'heure que j'appellerais à l'épreuve du feu, si vous ne capturez pas de doré, il y a deux possibilités. Soit qu'il n'y a pas de doré dans votre lac, ou encore, vraiment, vous n'êtes pas parvenu à les trouver. Là-dessus, bonne pêche et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada